les amis bonjour je vous souhaite la bienvenue pour cette ouverture de boîte donc je vous l'avais montré cette boîte là du max pro dash with spark 2 min roller je vais pas vous dire ça à chaque fois ça va être trop long c'est le m12 35 de max pro donc je vous en ai parlé à l'époque c'était juste après noël ça a été amené dans le traîneau du père noël cette boîte et l'été et donc je vous avez promis l'ouverture de boîte mais écoutez c'est chose faite on va y aller ensemble on va découvrir un petit peu là tout ce qu'il ya à l'intérieur et puis comment c'est fait parce que la marque panda donc je connaissais pas pardon donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des du détaillage du moulage tout ça en attendant c'est un bien beau véhicule voilà qui va être qui va avoir fière allure dans un beau diorama voilà donc on en parlera plus au fur et à mesure des des vidéos mais voilà il va il va aller dans un diorama désert avec d'autres véhicules et beaucoup de figurines voilà c'est le projet que j'ai en tout cas écoutez sans plus attendre je vous envoie le générique et puis on se retrouve côté atelier comme ça on va aller voir un petit peu l'intérieur de cette boîte à tout de suite les amis voilà les amis elle est là la boîte de ce max pro très belle boîte très beaucoup box art moi j'adore j'adore la photo alors sur la petite vignette vous avez vu j'ai mis une autre photo que j'ai trouvé sur internet mais la photo du box art et elle est elle est très 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 jolie après donc panda bon ben c'est une marque chinoise alors après il ya cette photo les mêmes photos sur les trois côtés et puis ici on a vu de côté de devant de derrière et de l'autre côté voilà une vue à 380 degrés du véhicule c'est tout ce qu'il ya sur le niveau du box art voilà donc sans plus attendre on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc on va retourner la boîte comme ça encore un vestige du papier cadeau comme quoi vous avez vu j'étais pressé de l'ouvrir le cadeau allez vous allez on ouvre à l'envers comme ça on repose au fur et à mesure toutes les grappes alors ça on va le mettre là alors j'ai pas de caméras de côté pour l'ouverture de boîte j'ai pensé ne pas en faire c'était pas la peine alors donc pas en premier mais en dernier puisque j'ai retourné la boîte donc on a une une vue pareil les quatre côtés du max pro voilà avec mais tout le récap de tous les décalques à coller dessus voilà on a tout le récap de ce qu'il faut coller dessus voilà au niveau des décalques bien sûr voilà donc ça je vais laisser en dehors parce qu'après je vais le mettre avec la notice on avait au fond aussi donc une série de photos découpes plus les décalques voilà alors ça c'est bien la photo découpe c'est quand même bien fait donc il ya deux petits axes en acier alors je vais pas les sortir pour pas les perdre voilà deux petits axes en acier donc on verra après sur la notice au moment du montage à quoi ça va servir on a la planche de décalques 2020 la planche de décalques donc c'est panda hobby copyright panda hobby donc il a sorti bon alors c'est succinct vous savez les véhicules de guerre en règle générale il n'y a pas beaucoup de décalques c'est pas comme sur les avions voilà il ya tout ça il ya le tableau de bord les compteurs ainsi de suite plus après pas mal de marquages certainement liés aux unités dans lesquelles évolué le véhicule et puis certainement oui plaques d'immatriculation certainement on va découvrir ça n'importe comment après au fur et à mesure au niveau de la photo des coupes il ya pas mal de pièces il y aura pas mal de pliage à faire je vois regardez je vous montre ça alors donc voilà oui il y aura pas mal de pièces à plier n'est pas elle est pas belle la lumière là comme ça si je fais un zoom là dessus c'est pas assez pas top voilà donc ça c'est quand même pas mal au niveau de la photo des coupes c'est très bien c'est ça met toujours un petit plus sur les kits voilà donc ça c'est pareil ça ira dans la notice et puis on va prendre de quoi couper et puis on va ouvrir la première grappe a priori un sachet une grappe un sachet une grappe donc ça c'est déjà pas mal ça évite aux pièces de s'abîmer voilà alors lui coupe plus trop il va falloir que je change la lame prendre lui alors donc première grappe alors des éléments de roues les roues des éléments certainement moteur essieux suspension donc a priori c'est un kit assez complet et puis ma foi ça a l'air propre ça a l'air même très propre au niveau du détaillage au niveau finition ça a l'air très propre regardez là juste ça les les petits cardan regardez un petit peu là la finition c'est vraiment très propre ici on voit quand même une qualité de moulage qui est quand même assez rare voyez le creux là c'est c'est bien moulé franchement on a vu pire on a peut-être vu mieux mais on a vu certainement très pire voilà donc pas mal de petites pièces sur cette grappe donc éléments moteurs éléments suspensions roues essieux voilà alors une autre grappe ça coupe mieux hein vous avez vu alors là donc même topo alors on est des éléments de carrosserie alors ça c'est certainement la tourelle qu'il y a au dessus sur le toit du véhicule on a des petites trappes des portes de trappe on a une civière ici voilà qui certainement servira peut-être pour le diorama j'en dis pas plus voilà des éléments certainement intérieur du véhicule ouais on a le volant le komodo il n'y a pas de flash alors on a là devant nous un kit avec beaucoup de petites pièces alors là je vois je vais mettre juste mes quatre yeux pour vous montrer ça mais ah oui en effet alors je vais vous montrer ça je vois là il ya vraiment un moulage qui est quand même assez sympa alors ici là voyez là à l'intérieur de la petite fente là il ya les écrous je sais pas si vous allez arriver à voir le détaillage mais il ya les écrous voilà alors que bien souvent là à ce niveau là on a un rond vide et puis y'a pas les écrous à l'intérieur je sais pas si vous voyez bien ici là là voyez on voit les petits écrous et c'est quand même rare sur un kit de de trouver ce petit détaillage et bien écoutez je suis agréablement surpris très agréablement surpris voilà donc là on a encore une multitude de petites pièces alors je crois il va y avoir beaucoup de grappes avec plein de petites pièces voilà donc là pareil éléments de carrosserie là encore à moins que ce soit la tourelle non c'est peut-être les capots avant des éléments de munitions là qui va certainement avec la tourelle du dessus des boîtes à munitions là certainement donc on se retrouve là encore avec beaucoup de détaillage qui fait plaisir à voir franchement ça fait vraiment plaisir jusque là regardez ces petites pièces ah oui c'est hyper fin et ça c'est pas à couper c'est faut le laisser ça alors je sais pas à quoi ça va servir mais bon il va falloir faire attention et au dégrappage et à la la manutention de ces toutes ces petites pièces ouais euh pastilles d'éjection il y en a mais euh du bon côté à chaque fois à mon avis c'est du bon côté donc euh ouais 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 c'est euh ouais franchement là il y a une qualité alors je sais pas après au niveau des ajustements donc ça on le verra au fur et à mesure bien sûr mais euh si au niveau de l'ajustement il est aussi bon que le moulage on devrait quand même se régaler à mon avis alors là ils m'ont fait mentir deux grappes dans le même sachet mais ce sont les deux mêmes grappes voilà donc là c'est certainement les les galets euh pour le l'antimine pour détecter les mines les galets des deux bras qu'il y a qu'il y a devant là aussi plein de petites pièces des petites suspensions voilà en fin de compte il y a euh deux kits dans le en un voilà puisqu'on a le véhicule plus après le cette partie là c'est à dire le spark puisque c'est comme ça qu'on qu'on appelle le système spark spark 2 ils mettent sur la boîte voilà ici encore pas mal de petites pièces des éléments de la tourelle du haut encore des éléments de munitions des petites portes des petites trappes voilà ça c'est certainement la mitrailleuse qu'il y a sur le toit alors là peut-être un nom moi je le connais pas je vous prie de m'excuser au niveau des détails techniques mais voilà je ne connaissais pas le nom de la mitrailleuse exact vous savez que moi et la technique ça fait deux mais voilà ouais donc là vraiment là aussi très agréablement surpris il y a un niveau quand même de finition qui est regardez la tourelle vous voyez le niveau de moulage et de finition qui est quand même on peut dire qu'il y a du niveau ce n'est pas une marque connue mais elle gagne à être connue à mon avis alors je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà monté ce kit vous me direz dans les commentaires comment c'est au niveau des ajustements mais à mon avis ça doit être costaud alors là on rentre vraiment dans les éléments de carrosserie qui pareil pour eux sont d'une excellente qualité le tableau de bord lui est tout simplement si on veut faire un dry brush dessus il est tout simplement magnifique voilà vous voyez ce niveau de détaillage et de moulage et de moulage franchement je suis agréablement surpris je me répète peut-être les amis mais bon quand c'est mal on le dit donc il faut le dire quand c'est bien aussi voilà donc là on est vraiment sur les éléments de carrosserie du véhicule les éléments extérieurs et intérieurs puisqu'on a le tableau de bord aussi voilà alors ça fait pas mal de grappes quand même mine de rien ça fait pas mal de grappes donc là on a le l'habitat de l'intérieur on peut appeler ça la baignoire sur les voitures on appelle ça la baignoire on a les escaliers pour monter dans le véhicule encore pas mal de petites pièces à droite à gauche à mon avis ça fait un montage quand même assez assez long à faire alors heureusement encore une fois ce sont des véhicules si là il va falloir faire tout l'intérieur un peu comme le typhon j'ai fait peinture de l'intérieur on ferme tout et après on fait l'extérieur mais ouais ça va être quelque chose d'assez sympathique voilà donc ça c'était juste pété ici toc après on fera la carrosserie en dernier on va faire ça et bien j'allais j'ai failli me lacérer le doigt donc là on a deux grappes aussi dans une mais c'est les deux mêmes grappes voilà donc on a je vous en montre qu'une voilà donc là essentiellement des pièces d'amortisseur de roues des jerrycans les sièges intérieurs voilà plein de petites pièces certainement qui doivent aller et sur l'extérieur et à l'intérieur voilà pas mal de petites pièces alors là c'est un véhicule américain donc j'ai déjà pas mal de de pièces d'accessoires pour le diorama donc j'aurais ça de moins à acheter les figurines elles commencent à rentrer et puis il y a le le véhicule comment il s'appelle celui-là ah ah les amis je m'en rappelle plus le cougar voilà il y a le cougar il y a le cougar qui qui fera partie du diorama voilà je coupe deux minutes et je vous reprends de suite après voilà les amis donc ça on l'a vu je vous prie de m'excuser il a fallu que je m'interrompe deux minutes hop voilà donc ça ça va aller ici alors peut-être pour mettre pour mettre la carrosserie aïe 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 Thierry et non pourtant les grappes elles sont grandes ouais bon ben écoutez je vais voir je re-rangerai après allez on prend la carrosserie alors là on a un sachet c'est carrosserie et châssis voilà donc le châssis d'un côté ici et la carrosserie de l'autre avec toutes les pastilles d'éjection à l'intérieur de la carrosserie et puis au niveau de l'extérieur et ben là c'est pas l'extase mais presque les amis on a quand même un niveau de détaillage et de propreté de moulage qui est quand même assez exceptionnel voilà vous voyez regardez ça c'est vraiment ouais alors il y a une belle petite ligne de moulage à faire disparaître mais rien d'insurmontable voilà donc ça je dirais comme un véhicule normal excusez moi j'ai pas dézoomé Thierry tu as pas dézoomé très propre les amis franchement vous voyez j'étais sans mot le châssis bon par lui même on a juste le dessous du moteur qui est ici donc je pense pas qu'on ait un moteur apparent puisque ça ne s'ouvre pas donc je pense pas qu'on ait un moteur apparent n'importe comment c'est pas le but du jeu puisque là je vais le mettre dans un diorama donc ce qui est bien c'est que les portes ici on peut les mettre ouvertes donc ça je le ferai certainement j'ai déjà une idée un petit peu de la scène que je vais proposer dans le diorama mais c'est très propre mais c'est très propre les amis franchement le père noël il a été gentil avec moi je regrette pas de l'avoir mis sur la liste c'est deux ans que je l'ai mis sur la liste celui-là vous voyez ils ont fini par me l'acheter chez moi deux ans allez les parties transparentes et ouais au Noël dernier il y était déjà sur la liste ils avaient pas voulu me prendre de maquette ils étaient pas gentils alors les parties transparentes donc elles pareil très propre bon après pour des je sais pas oui elles sont bleutées donc on va on va venir passer un bleu à l'intérieur de ces parties transparentes donc il n'y aura pas de de problème ça va un petit peu atténuer les les petits défauts des pièces transparentes donc ça c'est c'est propre il n'y en a pas beaucoup elles sont petites donc ce qui est bien dans ces dans ces véhicules là c'est que les parties transparentes ne sont pas grandes donc c'est pas dommageable s'il y a des rayures ou autre c'est pas un problème en soi on va dire dernier sachet les pneus qui sont au nombre de 4 alors là par contre vous entendez ça par contre bon ils ont tout bien sauf ça voilà c'est du plastique dur alors là il faudra que je me rencarne si on ne peut pas avoir les les équivalents en 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 caoutchouc là je ne peux pas monter ça vous voyez alors vous me direz oui on peut monter ça c'est du michelin quand même c'est du michelin on peut monter ça mais bon on ne pourra pas faire le plat ouais ça m'embête un peu ça voilà bon ils sont bien faits le moulage est propre il n'y a pas de soucis mais ça reste ça reste du plastique dur quoi donc donc voilà les amis allez le seul petit bémol de la ah on n'a pas vu la notice et oui alors ils ont tout bien jusqu'à présent on va quand même pas jeter le kit parce qu'il y a des pneus en plastique d'accord on ne va pas être on ne va pas être comme ça mais bon voyons la notice qu'est-ce qu'elle nous dit la notice donc déjà on a une photo couleur c'est déjà pas mal après on a ici donc tous les le check-up de toutes les grappes tout ce qu'il y a dans la pièce donc on commence par l'intérieur ça me paraît un petit peu logique directement par la baignoire les sièges ainsi de suite le tableau de bord alors c'est bien désigné quand il y a des décalques donc on a le numéro du décalque il y a marqué décalque donc ça c'est pas mal par contre par contre nous n'avons aucun code couleur a priori on va voir plus loin mais a priori il n'y a aucun code couleur alors peut-être que là-dessus ça y est non pas sur cette feuille là on va voir on va voir ça ensemble donc l'intérieur est fait en premier ça il n'y a pas de soucis ça a l'air pas mal propre on va pouvoir assez détailler cet intérieur puisque je vais laisser les portes ouvertes je n'ai pas vu oui la porte arrière peut s'ouvrir aussi donc ça c'est bien après on commence par à l'étape 3 on aménage la carrosserie extérieure on commence par faire des trous donc il y a peut-être des pré-trous je pense on verra ça au moment du montage je pense qu'il y a des des trous ils sont peut-être à l'intérieur les pré-trous non non alors il y a des trous à faire sur le dessus là et par contre ici ils ne sont pas répertoriés ni là ni là donc là il va falloir jongler pour faire les trous où est-ce qu'on les fait à quelle dimension à quelle voilà donc il faudra voir déjà les pièces qui vont dessus et puis voir ben l'anthraxe comment comment on positionne ces trous ouais ce pâté ouais bon allez 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 donc toujours pas de code couleur les amis toujours pas donc à l'étape 4 on pose la carrosserie la baignoire sur le châssis la carrosserie sur la baignoire voilà après on aménage tout le dessous avec les échappements beaucoup 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 de de petites pièces extérieures dans le véhicule donc on va pouvoir faire un beau petit détaillage un beau de beaux dry brush tout ça l'étape 7 on monte les pneus sur les roues voilà l'étape 8 on continue à aménager le dessous du véhicule étape 9 10 11 les jerrycans que l'on mettra après derrière l'étape 12 on aménage la porte on aménage la porte avec les escaliers certainement alors je pense qu'il doit y avoir l'option porte ouverte ou fermée on continue d'aménager l'étape 13 l'extérieur du véhicule avec les photos des coupes voilà étape 14 on monte le alors le ou le la trappe fermée de la tourelle ou alors on monte à l'étape 15 on monte la fameuse mitrailleuse qui va venir se poser ah non la mitrailleuse elle vient se poser oui 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 mais la trappe si on veut faire sur le duorama un militaire ce qui est à la mitrailleuse il faut ouvrir la trappe voilà donc là on verra tout ça en temps voulu au moment du montage mais toujours pas de code couleur les amis après l'étape 18 on commence à monter le tout le le système spark 2 ici voilà jusqu'à jusqu'à l'étape 21 et à l'étape 22 on vient accrocher tout le système spark sur le véhicule et puis le tour est joué le montage est terminé 22 étapes donc pour ce véhicule donc c'est pas mal les amis mais par contre aucun code couleur voilà la seule chose que je vois qui est rapport à une couleur c'est ici il y a marqué Guns Sanyo Mister couleur UZ voilà c'est tout ce qu'il y a noté au niveau des codes couleurs alors je dis des bêtises on a des codes couleurs pour l'extérieur voilà je viens de les voir donc style bleu pneu le noir le dark green sandy brown voilà donc pour l'extérieur on a les couleurs par contre nous n'avons pas les couleurs pour l'intérieur voilà donc là c'est plus problématique quoique je me dis que si vous regardez bien ici voilà là vous voyez il y a toutes les grilles alors l'intérieur on ne va pas trop le voir sauf que moi je veux faire toutes les portes ouvertes donc il va bien falloir que je trouve les codes couleurs si vous ne voulez pas vous embêter avec les codes couleurs de l'intérieur vous fermez tout vous mettez toutes les grilles on ne verra pas grand chose de l'intérieur malheureusement moi je veux le je veux le le mettre mettre tout ça en évidence quoi donc voilà j'ai un gros gros travail de recherche à faire voilà les amis bah écoutez on a fait le tour on a fait le tour de tout ça donc je vais tout remettre dans la notice ça j'espère que je vais pouvoir refermer la boîte on va voir ça ensemble tout de suite vous voyez ça dépasse un petit peu oh si on va pouvoir tu vois oh si ça va bon je ne vais pas trop poser de poids dessus parce que ça force un petit peu vous voyez mais je ne vais pas tout poser le poids dessus bah écoutez les amis c'est un bien joli kit alors on va faire le point panda moule parfait détaillage parfait finition parfaite un petit point négatif les pneus en plastique et les codes couleurs pour l'intérieur on aurait aimé avoir quelque chose de mieux voilà mais c'est pas c'est pas méchant puisque après on peut se référer à des photos de référence on peut se référer à des photos de référence on peut aller sur internet trouver des photos de référence il y a peut-être un bouquin aussi qui montre tout l'intérieur de ce véhicule donc voilà il va falloir que je fasse des recherches pour ça voilà donc deux petits points négatifs pour tout un panel de pièces d'une orfèvrerie parfaite puisque c'est vraiment très 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 bien fait bien détaillé donc voilà allez c'est quand même du plus plus quand même au niveau de la maquette après les couleurs on s'y adapte et voilà vraiment le seul gros point négatif c'est ces pneus plastiques voilà pour moi c'est ça après le reste les couleurs on s'adapte mais ça ne vient pas effacer la qualité du kit que je recommande à vous tous si vous ne l'avez pas moi je le recommande voilà achetez-le c'est un super kit on peut faire vraiment quelque chose de très 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 joli voilà les amis écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ça faisait pas mal de temps que je voulais faire cette couverture de bret ben écoutez c'est fait je vous souhaite de bord je vous remercie de votre fidélité je vous remercie de votre soutien merci au père noël encore une fois et puis voilà merci pour tout les amis vous êtes les meilleurs je vous souhaite plein de bonnes choses maquettez bien protégez-vous bien passez une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée les amis bye bye à plus ciao ciao